bonjour et encore bienvenue sur la chaîne je suis Dolly la Maman Palace j'espère que vous allez bien parce que moi je me porte bien aujourd'hui j'aimerais parler de pourquoi les chrétiens condamnent leur propre futur je ne sais pas si vous avez déjà constaté ça mais beaucoup de chrétiens que nous sommes nous avons toujours l'habitude de revenir sur quelque chose à mal que nous avons fait et que nous croyons que ces mal est la cause de toute chose de problème source de malheur qui arrive dans notre vie je pense que la bible est en train de dire que dieu il est celui qui pardonne et qui oublie il nous dit bien que si nous confessions nos péchés il est juste et fidèle vous nous pardonnez et quelle que soit la couleur de notre péché il dit quoi il nous pardonne il rend nos péchés qui sont rouges comme du cramoisu il le rend blanc comme de la neige donc cela prouve vraiment que nous n'avons pas besoin de pouvoir vivre dans la culpabilité après une vraie répandance beaucoup aujourd'hui ont arrêté de vivre en réalité il je peux dire ils existent mais ils ont arrêté de vivre depuis longtemps à cause d'un péché qu'ils avaient commis ils n'arrivent pas à se pardonner du mal qu'ils ont fait et pourtant dieu lui il a déjà pardonné et il a oublié il ya une chose que de fond nous oublions la bible tendent de dire que notre dieu il est celui qui juge avec justice son jugement est correct pourquoi dieu juge avec justice il connaît les intentions de l'homme son jugement est correct il connaît qu'est ce qui a fait que tu puisses tomber dans ses péchés dans ses mâles lui il a pardonné il a oublié toi ne compte pas ton péché ne compte pas le mal que tu as fait ne pèse même pas le mal que tu as fait parce que même toi même tu n'es pas assez juste pour péser le mal que tu es tu as fait mais lui il est juste il connaît les circonstances le temps le pourquoi le comment et le camp de ce que tu as fait de peut-être que tu étais buté devant un mur et il t'est arrivé de faire quelque chose que tu n'aurais jamais voulu faire dans ta vie notre dieu il est juste et fidèle pour pardonner nos péchés lorsque nous les confessons à cause de cette manque d'assurance beaucoup des gens ont condamné leur vie nous nous voyons aux péchés nous voyons au jugement des humains qui jugent la gravité du mal que nous avons fait et cela nous empêche de nous pardonner nous demandons pardon à dieu mais nous ne nous pardonnons pas je veux donner par exemple un exemple quelqu'un par exemple qui tue sa femme son mari son enfant si à moi ou bien sous l'effet de la colère et tu demandes pardon à dieu tu t'en réponds vraiment mais parce que étant que homme tu tu balances un peu la gravité du crime tu t'es dit comme même si je demandais pardon à dieu même si dieu a dit que si vos péchés sont rouges comme une cramoisie je le rendais plus blanc que neige nous n'y croyons pas et ça c'est un mal c'est un défaut qui empêche qui bloque les enfants des dieux à vivre pleinement leur futur ça nous empêche d'aller de l'avant comment est-ce que cela nous empêche d'aller de l'avant ça nous empêche d'aller de l'avant parce que lorsque nous pensons à cela cela devient un frein pour nous nous avons le regard de culpabilité sur nous mêmes nous nous disons qu'à moindre malheur à moindre peu pas c'est dieu qui nous punit c'est dieu qui nous en veut à moindre difficulté on s'est dit que oui les péchés nous a rattrapé c'est que nous avons fait autrefois mais cela empêche de vivre tu veux monter une entreprise et tu te retrouves devant les difficultés tu te dis ah non sûrement que c'est parce que j'avais tué quelqu'un là bas c'est parce que j'avais volé l'argent de quelqu'un non les difficultés peuvent arriver dans la vie que celle là cela ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir mais lorsque tu mets déjà cette négativité cette culpabilité de ton péché directement tu es en train de ternir ton futur tu es en train de bloquer donc le manque de ses pardons de se pardonner soi même c'est un danger c'est un poison pour la vie de tout un chacun de nous surtout les chrétiens quel que soit le degré de ton mal il faut savoir que dieu il est juste il est fidèle à ce qu'il dit lorsqu'il dit que si mon peuple retourne vers moi ici mili je le pardonnerai je vais le reprendre il il élimine donc il c'est du vrai apprends à te pardonner crois aussi au pardon de jésus crois que lorsque tu confesse et que tu t'es répand dans le vrai jésus t'a pardonné il t'a lavé par son sang tu es devenu new tout nouveau mais il te faut une vraie répandance c'est qui est au nom il ya des gens qui qui vraiment se sont répandis pour de vrai mais ils vivent dans cette culpabilité et cette culpabilité devient un frein un frein de pouvoir aimer l'autre un frein de pouvoir investir un frein de pouvoir affronter les difficultés naturelles de la vie ne laisse pas une erreur de ta vie détruit ton futur au contraire lève toi et marche même le paralytique même les aveugles jésus donne les a donné des choses de la chance disons une deuxième chance et pourquoi pas toi et pourquoi pas moi nous faisons tous des erreurs dans notre vie qui ne peuvent nous coûter cher il faut se libérer de ces images qui vient hanté nos pensées chaque fois pour dire que tu penses vraiment que un tel péché peut être pardonné une telle erreur peut être oublié oui les hommes nous les hommes nous nous n'oublions pas nous n'oublions pas mais Dieu lui il a dit il pardonne et il oublie et rappelons nous que nous n'avons de compte à rendre au dernier temps que à lui-même notre créateur donc si lui nous a pardonné il n'y a plus de raison de penser que notre difficulté dans la vie est forcément dû à un péché que nous nous pèsons très lourd quand jésus dit que si vos péchés sont rouges comme une crâne moi si je le rendais plus blanc que neige donc ça il veut vraiment montrer que quel que soit ce que vous pouvez faire mon amour est là pour vous ma compassion ma miséricorde est là pour vous n'effuyez pas la compassion de Dieu nous ne devons pas fuir l'amour de Dieu deux fois le péché d'ailleurs très souvent lorsque nous avons la conscience les péchés disons nous éloignent de Dieu un péché continu avec conscience nous éloignent de Dieu il y a des choses qu'on peut faire dans la vie avec conscience où il y a une mauvaise on a maintenant une mauvaise conscience on commence à s'éloigner de Dieu petit à petit donc ne laissons pas quelque chose que nous avons confessé quelque chose nous avons fait dans notre passé détruire notre futur nous empêcher d'avancer mettre dans nos coeurs le doute de l'amour de Dieu de la miséricorde de Dieu il pardonne et il oublie et lorsque tu ne crois plus à cela comment est-ce que tu peux avancer tant que chrétien la foi ne pourra plus demeurer en toi ne laisse pas le diable te tenir en otage pour te dire que le poids de ton péché est trop lourd non ce n'est pas le diable qui nous pardonne c'est Dieu dont il ne connaît pas il peut pas venir nous dire que le poids de ton péché est très lourd le poids de l'action que tu as posé c'est trop ça ne peut pas être pardonné ça ne peut pas être oublié non c'est lui qui pardonne nous dit que il pardonne et il oublie une erreur de ton passé ne te qualifie pas avoir le trophée de la mauvaise personne ne te qualifie pas d'avoir le trophée du grand pécheur pas du tout lorsque la fatalité le jugement les yeux des humains te condamne jésus te dit que lui il est prêt à te pardonner et lorsqu'il te pardonne il oublie c'est maintenant à toi d'exercer cet amour là de disons de d'utiliser cette compassion cette miséricorde que christ donne utilise cela dans ta vie et ne laisse pas ton futur être détruit par le diable parce que le diable va utiliser cette culpabilité pour te tenir comme prisonnier pour te dire que les mal qui arrivent dans ta vie c'est à cause de toi même le diable va jouer le narcissique sur ta vie pour te dire que si un malheur c'est toi s'il ya un accident c'est toi si il ya la maladie dans ta vie c'est de ta faute non pas du tout de toutes les façons christ nous a dit qu'il a vaincu toute chose donc en lui aussi nous sommes plus que vainqueur lorsque tu ne sais pas te pardonner tu auras aussi tendance à avoir honte de t'approcher des dieux parce que les péchés péchés là ce mal là va tout le temps se présenter dans ta tête et tu vas te dire que tu ne m'a pas pardonné dieu me voit sale dieu me voit ainsi donc tu n'auras plus le courage de t'approcher des dieux de plus en plus tu t'éloignes de la présence des dieux tu as honte de plus tu t'éloignes des dieux plus tu deviens confortable à vivre sans lui et ça c'est un danger permanent qui te guette christ a tout donné pour nous pour nous donner une deuxième chance pour nous donner une autre chance de pouvoir recommencer dans tous les domaines de notre vie dans le domaine de la santé il ya des gens qui ressortent des miracles de maladies incurables quel que soit l'état de ton péché recommence et tu vas réussir avec christ nous devons comprendre vraiment le degré de l'amour des dieux jusqu'à donner jésus christ son fils unique de mourir à la croix pour nous il n'a pas de limite son amour sa compassion n'a pas de limite vraiment voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui alors on se voit la prochaine vidéo cliquez sur le pouce partager et abonnez vous sur ma chaîne au revoir